Nous allons lire de l'Ancien Testament, du livre des chroniques, et nous allons lire Chronique 2, chapitre 1. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirchat-Géarim à la place qui lui avait été préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'hôtel des reins qu'avait fait Bethsa-Lel, fils d'Uri, fils d'Ur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'hôtel des reins, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel mille holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple ce peuple si grand ? » Je dis à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te seront accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Salomon, avec une décision de Dieu, a été sacré roi. Normalement, il n'était pas celui qui devait devenir roi, parce que ce n'était pas le premier-né, il n'était pas le plus grand des enfants, mais c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide ce qui doit se faire. Et l'homme qui est accepté par Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu en tout point. Lorsque tout a été terminé et que Salomon a été sacré roi, il a voulu demander à Dieu dans sa prière, il a demandé à Dieu en s'exprimant pour la justice. Donc là, à Gabaon, dans le désert, il y avait un endroit où Israël allait adorer Dieu. Le temple de Salomon n'existait pas, mais il y avait la tente d'assignation, donc une tente dans laquelle Dieu apparaissait. Salomon a fait appeler tous les grands d'Israël, et ils ont fait une réunion, une assemblée générale, et là, dans nos lieux, ils ont fait des sacrifices, des holocaustes à Dieu. Il y avait mille holocaustes, donc mille sacrifices, et remplis de reconnaissance devant Dieu. Et dans ce sacrifice de Salomon, Dieu voit la reconnaissance de Salomon vis-à-vis de Dieu par rapport à comment il réagit, comment il exprime sa joie devant Dieu en faisant ce grand sacrifice de mille holocaustes. Et Dieu est bien sûr touché par ce geste, par cet acte de Salomon. Et Dieu réagit d'une manière différente pour ceux qui l'honneurent et qui le remercient et qui sont reconnaissants de Dieu. Et Dieu lui dit, « Que veux-tu que je te donne et que je fasse pour toi ? » parce qu'il a été très content de ce que l'homme s'est comporté devant Dieu. Et Dieu réagit suivant notre comportement. Il réagit suivant si nous sommes agréables à ses yeux et si nous faisons comme il le désire. alors là, il est tout à fait content. Tout ce que nous faisons est agréable à lui et il réagit d'une manière très différente. Et nous devons toujours exprimer notre reconnaissance à Dieu. C'est-à-dire que nous ne devons pas avoir des reproches, des réprimants d'affaires à Dieu. Nous devons dire, « Oui, Seigneur, nous savons que Tu fais tout pour notre bien. » Et que quoi que ce soit, que Dieu permet qu'il y arrive à nous, Dieu a de bonnes résolutions pour nous, a un bon projet. Donc, avec bien, avec une... Il faut que nous acceptions cela sans grenier, sans grenier, sans gémir, accepter ce que Dieu permet dans notre vie, pour notre bien, parce que c'est notre Père. Donc, ici, Salomon, d'une manière exceptionnelle, il offre mille holocaustes en sacrifice à Dieu. Et nous, nous devons offrir à Dieu, comme sacrifice, notre corps, comme un holocauste. Nous devons être saints, vivants, et agréables à Dieu. nous devons que tout ce que nous fassions de notre corps soit comme un sacrifice agréable à Dieu. Donc, utiliser notre corps pour satisfaire la volonté de Dieu en faisant sa volonté. Donc, Dieu est venu et demande à Salomon, « Que désire-t-il ? » et il ne lui demande pas comme ça simplement, mais il lui demande pour lui répondre. Il lui demande pour accomplir ses volontés, les volontés de Salomon. Et Dieu, dans la nuit, parle à Salomon. Il lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et nous savons que ce que nous demandons à Dieu, pardon, ce que nous demandons à Dieu, vont dépendre de notre avenir. Ce que nous demandons à Dieu, surtout, lorsque Dieu vient et nous demande, « Que veux-tu que je te fasse et que je te donne ? » Là, notre réponse doit être très réfléchie. et il doit penser à recevoir pour glorifier Dieu, pour faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Certains hommes demandent, par exemple, « Que veux-tu que je te fasse ? » Par exemple, si un être humain nous demanderait, « Que veux-tu que je te donne ou que je fasse pour toi ? » Nous, nous savons, nous allons demander des choses pour notre avenir, pour améliorer notre avenir, pour assurer notre avenir. Ici, Salomon, nous voyons qu'il demande à Dieu. Salomon, qui était une personne avec un cœur doux, docile, il n'a pas de malice en lui, il ne sait pas comment se comporter en étant roi devant un peuple aussi grand qu'Israël, et nous savons que Salomon est le fils de David, le roi, le grand roi. Salomon savait qu'il était petit, sans importance, qu'il n'a pas d'expérience de ce côté-là. Et là, il avait la crainte. il craignait parce qu'il ne sait pas, il savait qu'il ne savait pas comment se comporter devant ce peuple. Et il avait la compréhension de cela. Il disait, « Je ne sais pas comment me comporter. Je ne sais pas, par exemple, choisir ce qu'il faut choisir pour ce peuple. parce que de ce que nous choisissons et nous décidons dépend notre avenir et notre vie. Et si je prends une mauvaise décision, c'est peut-être une catastrophe qui m'attend plus loin. Si je prends la bonne décision, alors viendra la bénédiction. Donc, tout dépend de notre décision que nous prenons. Et là, Salomon ne sait pas comment il va se comporter en roi devant ce grand peuple d'Israël. et il dit cela parce qu'il ne sait pas ce que le lendemain va apporter. Il ne connaît pas le futur. Et il ne sait pas comment il va réagir devant des événements qui vont arriver dans le futur. Donc, il y a des risques dans le futur. comment se comporter et quelles décisions prendre à des moments bien précis. Alors, c'est pour cela qu'il va vers Dieu et qu'il demande ce qu'il a demandé donc de la sagesse et de l'intelligence pour pouvoir régner sur ce peuple d'Israël. Et Dieu nous dit que parfois nos décisions ne sont pas les décisions de Dieu parce que nous nous sommes des êtres humains et dans une faiblesse sans savoir ce que nous devons choisir des choix par exemple qui se tournent pour la famille pour la vie pour le travail c'est tragique pour l'homme qui prend des décisions qui ne sont pas correctes et alors après l'homme vient à témoigner à confesser qu'il a pardon à confesser qu'il a fait une erreur qu'il n'a pas pris la bonne décision et que ça a eu des conséquences dans sa vie ou sa vie professionnelle ou sa vie familiale donc que vais-je faire avec ma vie que vais-je faire avec mon travail que vais-je faire avec mon éducation avec mes études que vais-je faire avec mes petits-enfants que vais-je faire et l'homme devient étourdi il est troublé dans toutes ses pensées et des solutions il n'y en a pas parce qu'il n'a pas la réponse il n'a pas la réponse assurée garantie et certains disent qu'allons-nous faire maintenant dans la crise avec l'euro qu'allons-nous faire dans ces moments que nous traversons avec l'environnement avec l'ozone et nous ne trouvons pas de réponse et cette agonie qui fait que les hommes perdent leur espérance pour l'avenir c'est ce qui va dominer dans le coeur des hommes et ici nous voyons le roi Salomon il craignait et il disait que vais-je faire avec ce grand peuple comment vais-je juger ce peuple comment vais-je me comporter vis-à-vis de ce peuple comment je serai comment je vais être confronté au problème de ce peuple mais dans tout cela ce que Salomon a pensé c'est la reconnaissance envers Dieu de ce qu'il a eu donc le soir Dieu vient et il lui dit que veux-tu que je te fasse Dieu demande à Salomon dans la nuit dans son sommeil et Salomon a exprimé ce qu'il avait dans son coeur et il dit Dieu ici je lis je suis reconnaissant en toi pour tout ce que tu as fait pour mon père David tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as tu m'as fait régner à sa place maintenant éternel lieu que ta promesse de David mon père s'accomplisse puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple car qui pourrait juger ton peuple ce peuple si grand toi tu reconnais que je suis petit et je ne sais pas comment me comporter je ne sais pas comment choisir ce qui est juste ce qui est bien et rejeter ce qui est mauvais je ne sais pas discerner entre le bien et le mal j'ai peur je crains aide-moi à avoir de bons choix de bonnes décisions pour le futur soit celui qui guide mes décisions et mes choix Seigneur comme ça je serai certain que c'est le bon choix et la bonne décision pour l'avenir et nous savons que chaque personne décide pour lui-même ce qu'il doit demander à Dieu Alléluia et Dieu connait l'avenir il sait quelle décision nous devons prendre la bonne décision et il va nous donner la manière de prendre ces décisions et Dieu chers frères et sœurs tout cela lui a été agréable il a été content de ce que Salomon lui a demandé et Dieu a été heureux parce que Salomon a exprimé sa crainte et sa peur comment il va gérer ce peuple il n'a pas exprimé sa volonté pour des grandeurs il n'a pas demandé des choses très importantes très très hautes mais il a exprimé sa peur sa crainte son agonie son impossibilité et sa faiblesse et c'est un bon exemple ça devant Dieu et c'est pour cela que la parole de Dieu qui est une parole divine a été donnée aux hommes pour nous éduquer pour nous donner des exemples comment nous comporter dans notre prière devant Dieu l'éternel Alléluia parce que qui de nous n'a pas l'agonie une agonie du lendemain de l'incertitude du lendemain pour son travail pour sa vie pour ses enfants sa famille pour ses proches pour ses voisins pour sa patrie pour son peuple pour tout le monde parce que tu es reconnaissant sois reconnaissant en devant Dieu et nous sommes reconnaissants pour la vie que tu nous as donnée pour ce que tu as fait pour nous et Dieu lui répond parce que tu ne m'as pas demandé comme tous les autres personnes de la richesse de la gloire des victoires et des réussites et une longue vie et de la santé parce que toi tu n'as pas pensé qu'à toi comme pensent la plupart des personnes mais tu as pensé comme l'homme de Dieu qui aime Dieu pense c'est pour cela que moi heureux de cela de heureux de ce que j'ai vu dans ton coeur et entendu de tes lèvres je vais te donner de la sagesse qui n'a jamais existé et de l'intelligence qui n'a jamais existé et tout le reste qui te manquera que tu n'as pas demandé tout ce que tu ne m'as pas demandé je te le donnerai de la richesse de la gloire et de longue vie et des victoires et si tu restes fidèle dans ma en moi une vie longue une longue vie et ainsi donc chers frères et sœurs avec une simple requête avec une simple un simple comportement Salomon l'homme de Dieu a gagné il a gagné la bienveillance de Dieu la bénédiction de Dieu la gloire de Dieu mais et Dieu a gagné aussi pour cette période du roi de la royauté et du règne de Salomon une personne avec une sagesse divine et une intelligence divine une personne qui pourrait glorifier Dieu dans sa vie et que Dieu pourrait être glorifié dans la vie de Salomon deux caractéristiques avaient cette personne il avait la reconnaissance envers Dieu il lui était reconnaissant mais il avait aussi la crainte pour sa faiblesse la peur pour sa faiblesse et en demandant à Dieu ce que Dieu désirait et voulait qu'il vive et qu'il bénéficie totalement la présence de Dieu et la bénédiction de Dieu ça nous devons prendre un exemple et le ressembler Amen pour la parole de Dieu Amen